M. Zanetti, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Juste un mot là-dessus, d'abord. Qu'est-ce que vous pensez qui va sortir de cette rencontre du transport en commun? À Québec, on a vu que le maire marchand n'était pas content avec la ministre. Vous attendez-vous à quelque chose de particulier cet après-midi? Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir, mais moi, je trouve ça déplorable que la CAQ ne mette pas tout l'argent sur la table qu'il faut pour le transport en commun. Si ça, ça résulte à des coupures de services au moment où on est en crise pour lutter contre les changements climatiques, c'est vraiment qu'on a un gouvernement qui n'a pas de vision. Fait que moi, j'espère que les municipalités vont aller rassembler plus d'argent. Ils ont les mains pas mal liées, eux autres, du point de vue de l'augmentation de leurs revenus. C'est le gouvernement du Québec qui peut choisir ces choses-là et c'est sa responsabilité de le faire. Fait que j'espère qu'ils vont en prendre acte. Bon, on va suivre ça tantôt. M. Zanetti, grosse semaine chez Québec solidaire la semaine dernière. Démission des milices de l'essart terrien. Gabriel Nadeau-Dubois qui nous annonce que Québec solidaire doit maintenant devenir un parti pragmatique, parti de gouvernement. Puis là, vous, durant la fin de semaine, vous dites oui, mais il faut faire attention à ça. Juste comprendre, vous savez, pragmatique, parti de gouvernement, ça veut tout dire, ça veut peut-être rien dire aussi pour certains. Vous, vous l'entendez comment quand votre coporte-parole masculin dit ça? Est-ce que ça devient un parti comme les autres? Est-ce que c'est ce que vous entendez? Bien, moi, je veux qu'on prenne le gouvernement. Je pense qu'un parti politique, ça sert à faire ça. Je veux qu'on soit un parti de gouvernement, mais pas un parti comme les autres. Je pense que Québec solidaire a bien fait ça jusqu'ici. Puis on a eu vraiment des grands succès électoraux, par exemple en 2018, au moment où on assumait vraiment une option différente comme ça. Alors moi, je pense qu'il faut faire attention au risque de la conformité. En même temps, tu sais, pragmatique, c'est que ça a un sens vraiment différent, puis dépendamment de qui le dit puis qui l'entend. Fait que moi, je fais attention à cette étiquette-là. C'est pas quelque chose que je revendique. En même temps, je pense que les solutions que porte Québec solidaire, elles sont locales, elles viennent de la base. On a fait une tournée des régions, les gens nous ont dit, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite. On va mettre ça dans la déclaration de Saguenay. Pour moi, un parti de gouvernement, c'est un parti qui défend le monde puis qui va chercher là les solutions plutôt que les sortir de son chapeau comme la CAQ l'a fait souvent. Mais en même temps, la dernière élection, ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis c'était censé être la plateforme la plus pragmatique, la plateforme économique la plus claire. Si on a vu ce que ça a donné, ça n'a pas été un grand succès. Oui, on n'a pas eu un succès en 2022 comme en 2018, effectivement. Puis je pense qu'on a fait certains bilans par rapport à ça. Moi, je pense qu'on peut... On doit peut-être réfléchir encore à ça puis de voir, OK, comment est-ce qu'on peut, en ce moment, dans la conjoncture actuelle, montrer Québec solidaire comme un parti qui n'est pas comme les autres puis qui offre quelque chose de vraiment différent puis d'audacieux. Puis ça, je pense que ça va se faire en prenant des risques. Puis là, vous allez peut-être me demander, oui, mais quel risque exactement? Bien, moi, je veux que ce soit les risques que les membres décident qu'on prenne. Là, on a un conseil national, 24 au 26 mai, à Jonquière, justement. Puis c'est le temps que les membres s'expriment. Moi, j'ai entendu depuis la semaine dernière, depuis le départ d'Émilise, beaucoup de membres s'exprimer sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a des AG qui ont lieu en ce moment, tout ça, puis c'est un moment où est-ce qu'on doit entendre la parole des membres puis c'est ça qui doit venir nous montrer la voie. Mais le problème, est-ce que c'est vraiment les politiques qui sont proposées ou c'est la structure du parti? Les deux coporte-parole, on disait, bien, ça aide, mais ça amène de la confusion. Ça fonctionnait quand on était deux, quand on était un. Là, à 12, évidemment, peut-être à plus, c'est ce que vous souhaitez, bien, ça va être encore plus compliqué. Un chef qui n'est pas vraiment un chef, mais qui est chef sur le papier. Tu sais, c'est le fun de faire les choses différemment, mais il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait quand même des choses qui sont simples à comprendre pour que ce qui est différent soit plus compréhensible plutôt qu'on arrête à se dire, OK, là, à qui c'est quoi, c'est comment, comment ça fonctionne, cette histoire-là. Bien, moi, je pense que notre structure, en ce moment, est un peu hors cadre. En fait, elle est hors cadre. Elle ne correspond pas à la normalité dans le paysage politique québécois. Mais je pense que, de plus en plus, les gens se sont habitués. Je pense que c'est important. Je pense que c'est quelque chose qui est bon pour réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis je pense qu'on ne doit pas capituler là-dessus. Ça a bien marché tout le temps, la formule de copartes-paroles, jusqu'à cette année. Cette année, il y avait vraiment des obstacles importants qui ont créé une grosse inégalité entre nos porte-paroles. Pas quelque chose qui n'était pas volontairement entretenu cette inégalité-là. Mais il y avait un contexte qu'on n'a pas su compenser assez rapidement. Puis ça a entraîné de l'épuisement puis le départ des milices. Puis ça, ça me rend vraiment triste. Mais je pense qu'on doit garder la formule parce qu'elle est importante. C'est une façon de ne pas invisibiliser les femmes en politique québécoise. Puis il y a beaucoup de chefs de partis en ce moment. Puis bon, il y a de plus en plus de femmes en politique. Mais je pense que l'idée de dire qu'à Québec solidaire, les décisions qui relèvent des porte-paroles sont prises par toujours un homme et une femme. Pour moi, ça contribue à l'égalité. Puis ça se peut que d'autres partis s'en inspirent à un moment donné. Là, on est précurseurs. Mais je pense qu'il faut qu'on tienne notre bout puis ça pourrait changer la politique québécoise. Puis ma question aussi qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est un parti souverainiste? Parce que j'entendais, mettons, Émilie Lessart-Terrien, elle me parlait des souverainetés des régions. Puis là, c'était les souverainetés poétiques. Gabriel Nadeau-Dubois qui disait oui, mais on est une souveraineté différente. Puis là, quand c'était comme pas... T'sais, êtes-vous oui ou non souverainiste, mettons? On est souverainiste. Dans notre programme, on s'engage à réaliser l'indépendance dans un premier mandat, et ça depuis très longtemps. Mais pourquoi vous ne dites pas plus, à part quand on vous parle à vous? Bien, on a une campagne en ce moment qui est menée par Rubagazan, mais qui est menée par le parti. On a un site, ça s'appelle la campagne Nouveau-Québec. On fait des conférences partout sur le territoire avec ça. On va faire la promotion de l'indépendance auprès des jeunes particulièrement. C'est ça qu'on fait avec Nouveau-Québec, parce qu'on voit qu'il y a un chemin à faire. Il y a une augmentation de l'appui chez les jeunes en indépendance en ce moment, mais il y a quand même un chemin à faire pour qu'ils l'appuient autant que, disons, leurs grands-parents. Donc, c'est notre mission. Puis c'est important, nous autres, on veut faire ça aussi en marge de toute l'activité électorale, avant, pendant, après les élections. M. Danetti, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.